Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du tableau des rêves et de l'importance de réaliser le tableau de vision. Pour moi c'est vraiment un outil important et très utile au quotidien, et d'autant plus dans ces périodes de nouvelle année où on pose des intentions, et du coup c'est assez intéressant d'utiliser cet outil. Vous connaissez l'importance que j'ai, pour certains, sur les crayons, les couleurs, les mots, les images, mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est vraiment de poser les intentions et de poser les bonnes intentions, et cet outil nous permet ça. Un tableau de vision, c'est simple et c'est puissant à la fois, c'est pour ça que je trouve que pas mal de personnes se disent que c'est juste un outil ludique, que c'est sympa pour les enfants, et oui effectivement c'est intéressant au niveau des enfants, on reconnecte notre âme d'enfant en tant qu'adulte aussi, mais c'est pas pour autant que ça n'en est pas un outil important. Le tableau de vision, il peut être décliné de plein de manières différentes, que ce soit au travail, en entreprise, pour faire ses objectifs, quand on est entrepreneur, pour visualiser son année, de façon personnelle quand on veut imaginer son année, ou même les enfants pour une envie, un projet, un peu comme on peut faire sur la liste de Noël. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est le fait de réaliser ses rêves, et d'utiliser ces outils-là pour le mettre en action. Ce que j'aime bien pour moi, ce que j'aime bien dans le tableau de vision, c'est que c'est simple, comme je vous le disais. Il y a en fait trois étapes. La préparation, c'est là où on se met dans l'intention de justement ce qu'on veut poser comme idée, comme idée, donc on commence à regarder des magazines, des images, des choses comme ça. Et on se pose vraiment intérieurement pour ressentir et voir ce qu'on aimerait voir émerger. Voilà, donc vraiment cette intention-là profonde. Après, il y a vraiment la deuxième étape, c'est l'étape de création. Donc là, on est sur le côté plus âme d'enfant, joyeux, découpé, on prend des images, on commence à découper. Et là, j'invite à déconnecter le mental et être vraiment dans ce jeu de couleurs, de formes. On a posé nos intentions avant, mais après, voilà, c'est important de lâcher prise et juste d'être dans ce jeu de couleurs et d'images et de voir ce qu'en découle, parce qu'en général, c'est quelque chose d'assez magique quand on lâche justement prise par rapport à ça, parce qu'on va encore bien plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Et la troisième étape, c'est de regarder assez souvent son tableau de vision, de l'avoir à disposition chez soi, dans un carnet ou dans, peu importe, voilà, si c'est au travail, près de son bureau, quelque chose comme ça, pour passer devant assez régulièrement. Alors, on voit plein d'étapes différentes. Il y a des gens qui disent d'absolument le regarder tous les jours, de visualiser fort et des choses comme ça. Moi, je suis un peu moins là-dedans, dans le sens où, pour moi, il doit être présent. On doit effectivement le voir et l'avoir dans notre univers. Mais, pour moi, on ne doit pas être sur l'attente précise d'un objet, de se dire, ben voilà, j'ai, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, j'ai mis une voiture rouge sur mon tableau de vision, je veux absolument avoir cette voiture-là avant la fin de l'année, et de focaliser dessus. Pour moi, ça ne laisse pas l'espace à la créativité, mais la créativité de la vie, c'est-à-dire qu'on se pose des objectifs, mais la vie nous donnera plein de possibilités d'atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est bien aussi de lâcher prise. Et après, voilà, on en reparlera, mais en fin d'année, de faire un bilan par rapport à ça, on n'en est pas encore là. Donc, j'espère vous avoir donné envie, en tout cas, de franchir ce cap de créer un tableau de vision. Il y a plein de manières de le faire, en solo à la maison, en atelier. Moi, je propose un atelier prochainement sur tour pour ceux qui veulent. Et autrement, pour ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur vraiment la méthode de comment créer un tableau de vision, je vous invite à télécharger sur mon site. J'ai créé un e-book spécifique en quatre étapes, toutes simples, pour comment créer un tableau de vision. Autrement, à la fin de cette vidéo, je vais vous partager juste quelques exemples visuels, non pas de ce qu'il faut réaliser, mais c'est de montrer toutes les possibilités qu'il peut y avoir dans ce jeu de formes, de couleurs, d'intentions et de vibrations. Voilà, moi, c'est vraiment ça qui est très important. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501